Je suis vraiment heureux que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne soit pas oubliée et que l'on commémore cette année son 70e anniversaire, qui est plusée à Paris, au palais de Chaillot, à l'endroit même, où la Déclaration a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. On a beaucoup dit que la Déclaration universelle était un instrument non contraignant, qui n'avait qu'une portée morale et politique, mais à mon avis, cette portée est considérable. D'abord, la Déclaration universelle a influencé les traités internationaux qui ont donné naissance à des mécanismes contraignants et très protecteurs des droits de l'homme. J'ai été président pendant cinq ans de la Cour européenne des droits de l'homme, dont René Cassin avait été le premier président français, et, comme chacun sait, la Cour européenne des droits de l'homme a été créée par la Convention européenne des droits de l'homme, signée en 1950, et s'inspirant étroitement de la Déclaration universelle, en tout cas de la partie de la Déclaration consacrée aux droits civils et politiques. Il me semble qu'à notre époque, les droits de l'homme sont très malmenés, les Nations Unies sont souvent attaquées, le multilatéralisme est considéré de façon péjorative par beaucoup de dirigeants dans le monde, y compris des pays très importants. Il est tout à fait capital, et je crois que la France s'y emploie, qu'on insiste sur les valeurs fondamentales que sont la démocratie, les droits de l'homme et la paix. René Cassin n'a pas été le seul rédacteur de la Déclaration universelle, il en a été un rédacteur important, et il a toujours attaché toute sa vie à un lien très étroit entre la paix et les droits de l'homme. Je souligne que René Cassin, qui a été le premier président, je l'ai dit, de la Cour européenne des droits de l'homme, a été aussi le créateur de l'Institut international des droits de l'homme, qui est son premier président, jusqu'à son décès en 1976, et je suis très fier personnellement d'être actuellement le président de cet institut, qui porte maintenant le nom de Fondation René Cassin. On veut que la Déclaration universelle soit vraiment relayée dans l'opinion publique mondiale, dans la communauté internationale, et les initiatives, notamment de l'Association française des Nations Unies, me paraissent particulièrement bien vues. Je suis donc heureux de pouvoir porter aujourd'hui ce témoignage.